Bonjour à toutes et à tous, je vais avoir le plaisir en une dizaine de minutes de vous parler à nouveau du MOOC que j'ai lancé en mai 2018, le MOOC sur les cadrans solaires, et de partager avec vous un bilan non seulement quantitatif mais qualitatif en termes de retour d'expérience qui pourrait être utile peut-être à d'autres membres de la Commission. Alors un bref rappel historique pour commencer, vous vous souvenez peut-être, je l'ai déjà dit lors de la présentation que j'avais faite à Chaville en 2018, j'ai lancé ce MOOC avec la seule motivation c'était de proposer un outil d'information, de formation complète sur la gnomonique, les cadrans solaires, qui soient complémentaires des livres disponibles, il y a beaucoup d'ouvrages très bien faits qui sont disponibles, mais aujourd'hui les modes d'apprentissage sont de plus en plus tournés vers internet, donc essayez de faire un outil d'information, une formation réellement adaptée au mode d'apprentissage actuel qui toucherait peut-être plus de personnes qu'un livre papier pourrait prétendre toucher. Donc je l'ai dit l'ancien mai 2018, après six mois de conception et de développement du MOOC. C'est un travail assez long de concevoir et de mettre en place une telle formation sur internet. Je l'ai développé sous licence créative commune, c'est-à-dire que c'est un MOOC libre et il est gratuit, il n'y a rien à payer pour le suivre, pour suivre cette formation, pour suivre ce cours en ligne. Il se fait sans inscription et il est ouvert toute l'année, là aussi pour des raisons de simplicité. Et par expérience, je sais que beaucoup de gens ne supportent pas sur internet que pour avoir accès à une information, il faille d'abord remplir un grand formulaire, donner la date de naissance de sa grand-mère, etc. C'est horripilant, donc voilà, c'est sans inscription, ouvert toute l'année. Il y a un forum qui permet d'échanger avec les apprenants, qui permet aux apprenants d'échanger entre eux, ce qui est encore plus important. Et puis l'objectif initial, qui a vraiment sous-tendu la conception de ce cours en ligne, c'est qu'il s'adresse à tous, donc il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de nécessité d'avoir des bases mathématiques, astronomiques, significatives. Et puis c'est un MOOC à viser francophone, c'est-à-dire qu'il ne vise pas uniquement le public français de la métropole, mais le public francophone, d'autres pays francophones, et on sait tous qu'on se voit réaliser un cadran solaire en France métropolitaine ou dans d'autres parties francophones du monde, ce n'est pas la même chose. Donc là, le MOOC a été résolument francophone. Alors, comment le MOOC s'est développé depuis mai 2018, c'est-à-dire depuis deux ans et demi maintenant, c'est un travail assez exigeant. Je vais peut-être sous-estimer, quand je concevais ce MOOC, le travail qu'exige ce MOOC, en fait, pour le développer, pour le maintenir. Et c'est en fait, en moyenne, plus d'un jour par semaine, un à deux jours par semaine, si on veut bien faire les choses. Donc c'est un travail assez significatif. Qu'est-ce qui s'est passé depuis mai 2018 ? En fait, beaucoup de modifications ont été apportées, enfin, beaucoup, certaines modifications ont été apportées, la plupart suggérées par les apprenants qui disaient, sur le forum, qui disaient, ah, ça, je ne comprends pas trop, est-ce que vous pourriez mieux expliquer cette partie-là, etc. Donc voilà, c'est les apprenants qui permettent d'améliorer le MOOC, et c'est très bien. Des chapitres ont été ajoutés, donc je vous en ai déjà parlé aussi, des chapitres sur les cadranières et les cadraniers, d'autres sur les cadrans de hauteur et d'azimuth, un autre chapitre sur les ressources pédagogiques pour des enseignants du second, du primaire notamment. Bien d'autres chapitres, voilà, le MOOC s'est étoffé, le cours en ligne s'est étoffé. Un livre du MOOC a été créé, là aussi à la demande d'enseignants, d'apprenants, qui disaient, oui, mais c'est bien d'avoir un MOOC, mais on souhaiterait quand même, de temps en temps, avoir un support papier pour, donc voilà, un livre du MOOC a été fait. Et puis le temps nécessaire a été consacré pour faire vivre le MOOC, c'est-à-dire sur ces différents aspects, c'est-à-dire la chaîne YouTube, il y a 40 vidéos originales sur la chaîne YouTube du MOOC, donc il faut les, il faut les, quelquefois les corriger, les mettre en ligne, s'assurer qu'eux, etc. Le fil Twitter, c'est un, c'est un réseau qui, pour nous, un réseau social qui, pour moi, sert avant tout de fil d'actualité, donc il y a 2, 3, 4 actualités par semaine. Ça permet d'avoir un outil facile pour suivre l'actualité des cadrans solaires, et du MOOC, et du cours. Et puis ça sert bien, bien entendu, la promotion. Et puis il y a un forum, et le forum demande aussi du temps pour proposer des sujets, l'animer, répondre aux apprenants, etc. Et puis enfin, il y a la partie maintenance technique qu'on doit assurer pour tout site web, pour tout cours en ligne. Et tout ça, je le disais, ça représente un à 2 jours par semaine en moyenne. Alors, en termes de bilan, on peut tout d'abord donner un bilan quantitatif, en quelques chiffres, et là, c'est assez positif, puisqu'on voit les 4 indicateurs principaux du MOOC. Alors, le premier, en haut à gauche, c'est le nombre d'abonnés à Twitter. Et puis, en haut à droite, c'est le nombre d'inscrits au forum. En bas, à gauche, c'est YouTube, c'est le nombre cumulé de vues sur la chaîne. Et enfin, en bas à droite, c'est le nombre cumulé de visites sur le site du MOOC. Donc, on voit que ces 4 indicateurs sont en croissance constante. Il y a un pic intéressant, promoncé pendant la période de confinement. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été chercher des vidéos sur YouTube, sur les cadences solaires, qui ont été sur le site pour suivre les cours en ligne, etc. Donc, voilà, les chiffres sont assez significatifs. 30 000 vues cumulées sur YouTube, 700 000 visites sur le site du MOOC. Tout ça veut dire que c'est satisfaisant par rapport à l'investissement que j'ai pu avoir. Il y a eu un impact certain sur la diffusion des connaissances dans le domaine des cadences solaires. Et ça, ça fait plaisir. Ça récompense un petit peu des efforts faits. Et c'était l'objectif initial de contribuer, de compléter l'offre actuelle de formation de cours en matière de cadences solaires par un tel MOOC. Si on regarde maintenant un bilan plus qualitatif, un bilan plus réfléchi, je dirais au-delà de « Waouh, c'est bien, ça monte, c'est super ! » Ce qui va conduire à des retours d'expérience. Je dirais tout d'abord que le fil Twitter s'est avéré très bien en tant que fil d'actualité, je l'ai dit, tous les 3-4 actualités par semaine. Mais l'impact est assez limité comme outil de promotion. Il y a une centaine de followers, de suiveurs sur le fil Twitter du MOOC. Ce n'est pas beaucoup. Pour en avoir plus, il faudrait faire beaucoup d'efforts. Et ce n'est pas forcément intéressant de faire tous ces efforts parce qu'on n'aura pas tellement plus de followers. Mais le fil Twitter, je l'ai dit, ça reste bien en tant que fil d'actualité. D'où l'idée peut-être à considérer par la Commission d'avoir un fil Twitter pour les actualités de la Commission qui pourrait, c'est facile à mettre en œuvre, c'est facile à faire, qui pourrait aussi contribuer à la promotion de la Commission. Le forum n'est pas très utilisé. Ce n'est pas vraiment une découverte. C'est le lot de la plupart des forums sur Internet. J'ai eu l'occasion dans ma carrière professionnelle de suivre, surveiller beaucoup de forums sur Internet. Et finalement, les gens n'ont pas le temps, n'ont pas envie, se demandent si c'est vraiment intéressant d'être sur un forum sans réserver. Et pourtant, il faut de l'énergie pour animer le forum. Donc le ratio intérêt du forum par rapport aux efforts nécessaires est assez faible. Mais bon, c'est un peu la tradition qu'un MOOC soit associé à un forum ou qu'on ait des formes d'échange pour la Commission comme celui qui a été mis en place récemment. Donc pourquoi pas ? Mais ce n'est pas un outil vraiment qui a beaucoup de succès. Chaîne YouTube, par contre, alors là, ça permet de toucher un large public, un public qu'on ne pourrait pas toucher autrement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont le réflexe lorsqu'ils se posent une question sur un savoir ou une technique d'aller sur YouTube, de trouver... Et il y a un tutoriel, il y a une vidéo sur toutes les questions qu'on peut avoir. Donc c'est de plus en plus un réflexe du public. Et donc ces vidéos qui ont été mises en place dans le cadre du MOOC sont aussi regardées par un public qui ne suit pas le MOOC, mais simplement qui va sur YouTube pour se dire « Tiens, comment construire un cadre en soeur ? » Donc là, par contre, à la différence du fil Twitter où j'étais réservé, du forum où je dis là, vraiment, c'est peut-être nécessaire, mais ce n'est pas très réjouissant d'avoir à maintenir, animer un forum, une chaîne YouTube, je trouve que c'est très important. Et là encore, peut-être que la Commission pourrait-elle considérer avoir une chaîne YouTube pour avoir un plus large impact dans le public pour contribuer à la promotion de la Commission. Enfin, si je disparaissais subitement, le MOOC cadran solaire ne serait sans doute plus accessible à perpétent. C'est vrai pour ce site sur les cadrans solaires, c'est vrai pour d'autres sites probablement sur les cadrans solaires. D'où l'idée que j'avais déjà exposée à la réunion de la Commission de novembre 2018 à Chaville, est-ce qu'il ne faut pas lancer un groupe de travail à la Commission sur la préservation numérique ? Donc je vais repasser cette diapo parce que ça me paraît un thème important. Donc j'avais dit à l'époque, je le redis, il y a pour moi un besoin évident dans le domaine des cadrans solaires, il y a de nombreux sites qui sont très riches, comme le site de la Commission bien sûr, mais aussi celui de Michel Lalos, de Joël Robic et de bien d'autres. Je ne veux pas faire une liste parce que je ne voudrais oublier personne, mais il y a beaucoup de sites qui sont très riches et qui sont fragiles. Alors comme je ne veux pas me mettre personne à dos, je dis par exemple le MOOC c'est fragile, par exemple si je disparais, le MOOC va peut-être disparaître au bout de quelques semaines parce que ma famille, mes amis n'auront pas envie, n'auront pas le temps, ne sauront pas comment passer ce MOOC, comment le transmettre, comment le maintenir, etc. Donc bien sûr il y a des obstacles à la mise en place d'une stratégie commune. Il y a de l'orgueil, c'est mon site, etc. Il y a des problèmes liés à une centralisation. Si on dit qu'on veut quelque chose d'assez centralisé qui va préserver tout ça, la centralisation c'est toujours un problème. Il y a des problèmes de propriété intellectuelle, d'interopérabilité entre les différents sites qui ont été développés, d'accès multiples à l'administration de ce site centralisé, entre guillemets. Donc il y a des obstacles, mais je pense qu'il faut les surmonter. Et de là, ma proposition que je réitère, que je renouvelle, d'avoir une réflexion sérieuse au sein de la Commission sur ce thème-là. Et je suis personnellement prêt à participer à cette réflexion, à ce groupe, prêt à mettre le MOOC dans le pot commun. Non pas que je compte disparaître rapidement, mais peut-être pour montrer ma détermination et ma motivation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis désolé de ne pas vous voir devant moi quand je fais cette présentation. Je vous dis à très bientôt dans une vraie salle. D'ici là, protégez-vous bien de ce sale virus. Et à très bientôt, au revoir.